Oui, c'est la réalité au sens où, effectivement, on a une question d'équilibre à retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est sur ce déséquilibre-là que se fonde toute la politique de santé publique. On considère que dans les recommandations, on est à 30 minutes d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le Les maladies respiratoires aussi, qu'elles soient d'ailleurs dégénératives, comme la BPCO, la branche-t-il. Les maladies, les maladies, les maladies sont de l'homme, les maladies, les maladies. sur la préservation de la mémoire, sur la préservation des capacités chez le sujet âgé. Et donc tous ces points-là montrent que, là encore, on a des effets bénéfiques sur le cerveau très net de l'activité physique. Alors d'abord, la détoxification se fait essentiellement par le foie et par le rein, et pas du tout par la transpiration. C'est-à-dire qu'il y a des effets bénéfiques sur le cerveau très net de l'activité physique. C'est-à-dire qu'il y a des effets bénéfiques sur le cerveau très net de l'activité physique. C'est-à-dire qu'il y a des effets bénéfiques. C'est-à-dire qu'il y a des effets bénéfiques sur le cerveau très net de l'activité physique. C'est-à-dire qu'il y a des effets bénéfiques. 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 Il y a des effets bénéfiques. C'est-à-dire qu'il y a des effets bénéfiques. C'est-à-dire qu'il y a des effets bénéfiques. Il y a des effets bénéfiques.